Partagez le petit direl dans tous les groupes. Je commence à Konakry, je vais finir m'arrêter à Zéro-Korea et à Yomo et à Yadola. Je vous remercie de partager cette vidéo avec le groupe. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Voilà, le combat continue. Aujourd'hui, beaucoup vont se poser des questions. Pourquoi je me suis habillé en tenue militaire ? Et j'ai pris notre drapeau Guinée, notre drapeau sacré. J'ai mis sur mon cou et j'ai mis l'hymne nationale. Ça là, c'est pour donner des conseils. C'est pour donner des conseils à l'armée guinéenne. L'armée guinéenne, vous devrez apprendre à être l'armée républicaine. Vous devrez adorer le pays et votre droit et votre serment. Pas que de servir une ethnie en Guinée. Ni quelques groupes de bandits au pouvoir. Donc, je mets ça sur moi aujourd'hui. C'est pour rappeler aux gens là. Qui pensent que, Mamadi Doumbouya, c'est un malin qui va rester au pouvoir. Vous vous trompez. Enlevez ça dans votre tête. Et je vais lancer aussi alerte à M. Ibramassori Bangoura, Dibis et Partacus. Mamadi Doumbouya, il va vous bisser tous. Biss. M. Ibramassori Bangoura dit biss. Mamadi Doumbouya va vous bisser. Jusqu'à vous avez devenu des cabissés. Mamadi Doumbouya va vous faire... Que vous êtes plus intelligents que Dieu. Que vous êtes plus intelligents que la nature. Aujourd'hui, je me permets de mettre notre drapeau là. Je m'habille en tenue militaire là aussi. C'est pour vous dire, à partir de l'instant, il faut apprendre à être une armée républicaine. Pas une armée de Mandeng. Enlevez ça dans votre tête là. L'armée de Mandeng ne doit pas exister en Guinée. Tous les militaires guinéens doivent être guinéens. Vous devrez sauver la nation. Protéger les biens des citoyens et protéger notre pays aussi. Enlevez affaire de manicatiser le pouvoir là dans votre tête là. Je vous ai dit depuis, ça va vous fatiguer cette fois-ci là. Cette fois-ci là, pour la manicatisation du pouvoir, pour la manicatisation de l'armée là, ça va vous fatiguer. Je me dis que George Dombuya n'aime pas la Guinée, que je me dis que George Dombuya n'aime pas les malinités. Je me dis que George Dombuya ne veut rien entendre de Guinée. Je me dis que George Dombuya est là seulement pour s'enrichir. Je me dis que George Dombuya s'en fout de Guinée. Je me dis que George Dombuya s'en fout de Mandeng. Je me dis que De者 s'en fout d'un colonel ou un général Soussous, ou Peul ou Forestela. Il me dis que George Dombuya protègent seulement son intérêt. On vous a parlé, on vous a parlé, on vous a parlé Voilà les gens là Eh les CNRD vous êtes des criminels Eh moi je me disais Est-ce que vous êtes un peu commandable là ou quoi ? Est-ce que vous êtes un peu commandable là ou quoi ? Donc c'est ce que j'ai dit à mes frères malinqués là Vous connaissez l'homme qui s'appelle Ismaël Condé là Qui était à la commune de Matan là Vous avez vu la déclaration honteuse d'Ismaël Condé Qui était en prison Vous avez vu la déclaration d'Ismaël Condé Contre Sadiba Koulibaly qui est malinqué comme lui Vous avez vu les discours honteux même d'Ismaël Condé Voilà les malinqués qui pensent qu'il y a à faire demande Voilà Sadiba Koulibaly, je vous ai dit Je vous ai dit, je dis humainement Humainement Sadiba Koulibaly me fait pitié La façon dont il a été assassiné Humainement et parce que je suis un être humain Peut-être il y a des gens qui ne vont pas Essayer de comprendre mon français là Humainement La façon qu'il a été assassiné Sauvagement assassiné comme ça là Tué, assassiné comme ça là Ça me fait pitié Mais moralement Psychologiquement et physiquement Sadiba Koulibaly ne me fait pas pitié Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Il ne faut jamais oublier quelqu'un qui te fait des biens dans ta vie Cette malhonnêteté là Cette malhonnêteté là Dans la vie là Des fois il faut freiner Quand quelqu'un te donne tout Il faut le respecter, il faut l'aimer Alpha Kondé a pris l'argent de la République Il a financé pour Sadiba Koulibaly Mais quand on va vous dire ça là Il y a les petits ethno là Hé, nous on s'en fout de ça Votre mentalité d'ethno là Manding, manding Voilà des preuves Sadiba Koulibaly Tous les Guinéens ont perdu un grand cadre Dans l'armée républicaine Je me fasse contre Sadiba Koulibaly Parce que je l'ai averti J'avais averti Sadiba Koulibaly Il faut passer à la vitesse supérieure Ceux qui avaient écouté ma vidéo A l'époque là C'était l'année passée je pense Ils ont entendu ce que j'avais averti Sadiba Koulibaly J'ai dit il faut passer à la vitesse supérieure C'est fini, tu es rentré en guerre avec Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya n'aura plus confiance à toi J'ai dit à Sadiba Koulibaly Lève-toi, tu vas sauver notre pays là Au moins toi tu es un grand intellectuel Ma vidéo existe Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit à Sadiba Koulibaly Mais comme on avait préfabriqué leur mentalité là Contre l'ethnie peule Contre ces loudalins Tous leurs projets de démocratie en Guinée C'est le c'est loudalins Tous leurs projets de démocratie en République de Guinée De 58 jusqu'à aujourd'hui C'est seulement contre une ethnie peule Quand ils disent ça là Il y a des gens qui disent Il ne faut pas Je dis je parle comme ça Parce qu'on en a marre De cette mentalité de merde Que vous avez cramponnée dans votre cerveau de merde là On en a marre De votre stupidité là On en a marre De vos idées farfélies maintenant là On en a marre De votre sauvagerie Sauvagerie maintenant là On en a marre On en a marre De 58 jusqu'à aujourd'hui Vous êtes braqué seulement Contre une seule ethnie Qu'est-ce que les peules vous ont fait en Guinée ? Je vous pose cette question Qu'est-ce que les peules vous ont fait en Guinée ? S'il s'agit d'aller prendre des cigarettes en crédit là Dans les petits conteneurs de Koton Mamadou Vous êtes très gentil avec les peules là Si vous partez là-bas Vous êtes les plus gentils Vous êtes les plus gentils Mais pour le pouvoir Tout sauf un peu le pouvoir Où est écrit dans la constitution guinée De 58 jusqu'à aujourd'hui Qu'un peuple ne doit pas Diriger la Guinée Parce que ce couturé est venu Imposer cette mentalité Dans la tête de tous les malinqués Ils ont grandi Certains malinqués Et partout Disons 90% des malinqués Ont été édiqués Avec cette mentalité là Donc cette mentalité là Vous avez utilisé la mentalité là Jusqu'à Dumbuya est venu maintenant Vous rendre Vous montrer d'autres visages d'un malinqué Vous ne pouvez pas nous dire Que Dumbuya n'est pas un malinqué Vous ne pouvez pas nous dire Que Sadiba Koulibali N'était pas un malinqué Parce que lui Quand on prononce le nom De Sadiba Koulibali Aujourd'hui Il s'est conjugué Conjugué au temps passé De l'indicatif Ça c'est conjugué Au temps passé De l'indicatif C'est fini Pour lui là C'est passé C'est passé Est-ce que c'est un peule Qui a assassiné Sadiba Koulibali Est-ce que c'est un soussou Qui a assassiné Sadiba Koulibali Est-ce que c'est un forestier Qui a assassiné Sadiba Koulibali C'est pas soi-disant Un malinqué de Mandin Qui ont humilié encore Un malinqué Alpha Condé au pouvoir 45 ans De lutte D'Alpha Condé là Ils ont rendu Alpha Condé zéro L'histoire d'Alpha Condé Est-ce que c'est un malinqué Comment ? 45 ans Alpha Condé Cherçait le pouvoir Il a eu le pouvoir L'humiliation L'humiliation Qui a fait ça encore C'est un malinqué Est-ce que Autant de faits généraux Dans sa rencontre C'est un peu C'est un peu Qui avait fait le coup d'état À faits généraux Dans sa rencontre C'était un forestier Ce n'était pas un malinqué Ce n'était pas un malinqué Qui avait fait le coup d'état Là J'ai raté Moi m'a dit Dumbuya Ce n'est pas un malinqué Qui a fait le coup d'état Alpha Condé Quel est le peu Qui a fait un coup d'état En Guinée Quel est le forestier Qui a fait le coup d'état En Guinée Dadis n'a pas fait un coup d'état Dadis n'a pas fait un coup d'état En Guinée Non Le cas de Mali C'est la même chose Que Dadis est venu prendre le pouvoir Comme le cas d'Asmi Guita Et Ibrahim Traoré Ils n'ont pas versé le sang Mais Maman Di Dumbuya vient s'attaquer À une nation Il tue plus de 250 personnes C'est lui qui va venir nous imposer Qui va nous parler De la justice aujourd'hui Il se fait entourer D'un petit clan Ethno-malinqué Des scénophobes Des scénophobes Malinqué Qui sont Qui sont devenus Qui sont devenus Des gangrins Les gangrins Les gangrins De la démocratie Guinée Qui sont devenus Séropositifs Mentalement Ils sont devenus Des séropositifs Mentalement Hein Ils souffrent D'une hépatie D'une hépatie ethnique Qui est plantée Dans leur Cranthologie là Qui ne veut plus changer De mentalité Voilà un malinqué Aujourd'hui qui est venu Qui a humilié un malinqué Qui est en train d'assassiner Tous les grands C'est à dire Il a commencé d'abord Sur les forestiers Certains peuls Après les sousous Maintenant C'est l'ethnie malinqué Où est votre histoire De Mandeng alors Mandeng Mandeng Antalémanseade Est-ce que vous Vous savez Comment les Guinéens Ont perdu Sadiba Koulbalé Vous savez comment Ça fait mal Même des américains N'arrivent pas à croire Parce que la formation Que Alpha Kondé A utilisé L'argent de la République De Guinée L'a amené Sadiba Koulbalé A faire une grande Formation Parmi les groupes Là Ils étaient Trois noirs Ils étaient Trois noirs Dans le groupe À l'école là-bas Sadiba Koulbalé A été le premier Vous imaginez Comment les Guinéens Intelligents Mais Sadiba Koulbalé Devrait être fidèle Alpha Kondé Jusqu'à sa mort C'est ça C'est un vrai Un vrai Un vrai Un vrai militaire républicain Mais Dumbuya Il vous a étudié Dumbuya vous a tellement utilisé Dumbuya sait comment vous tromper Dumbuya sait comment vous Comment vous traiter Dumbuya est rentré Dans votre cerveau Il vous a étudié Auprès d'Alpha Kondé Il a compris Qu'il y a un clan Des malinqués Qu'ils ont imposé Dans l'armée Donc quand il va venir jouer Avec cette mentalité De dire que le peuple Vait récupérer le pouvoir Vous allez tous Tous venir derrière Dumbuya Pour barrer la route Au peuple Ou à Saint-Loudalem Voilà comment Dumbuya Vous a trompé Il est venu détruire L'armée républicaine De ce que Sécoutouré A commencé Après fait général Dans son account Même le Sécoutouré Qui nous a mélangé Dans le problème Sécoutouré Sécoutouré N'a jamais détruit L'armée guinée Même le Même capitaine Moussa Dadis Kamara Mais ceux-là Ils sont venus En flagrant délit L'armée est devenue Maintenant L'armée malinquée Les bureaux Sont devenus Des bureaux malinqués Tout est devenu Malinquée maintenant Est-ce qu'un pays Peut marcher comme ça En plein XXIème siècle Pourquoi vous n'avez L'exemple Des salibats Koulibaly Ça va vous servir Des leçons Mais je sais Que vous êtes bornés Vous êtes tarés Dans votre cerveau Vous êtes des tarés Mentaux Vous n'êtes Jamais prêt Pour changer Votre mentalité Et ça va vous fatiguer Et ce n'est pas fini Mamadi Doumbouya Ne s'arrête pas ici Il va encore Assassiner Deux Encore des forces spéciales Deux membres De CNRD Seront assassinés Encore par Mamadi Doumbouya Deux grands Deux grands Personnalités De CNRD Gardez ma vidéo Téléchargez aussi Mettez la date Deux grandes Deux grandes Personnes Encore De CNRD Gradées Là Seront assassinées Encore Par le clan De Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya Il vient de commencer Son sale boulot Il vient de commencer Le vrai sale boulot Qu'il a dit Au début Là S'il est nécessaire Il va continuer A faire le sale boulot Là Mais Vous êtes en train D'introduire Les mandin Les mandin Dans les problèmes Ça c'est dans l'avenir Dans l'avenir Vous êtes en train De compliquer La route aux malinqués Ce que Mamadi Doumbouya Est en train De faire aujourd'hui Dieu merci Dieu est tellement grand Dieu merci Parce que Ce que Mamadi Doumbouya Voulait faire Mélanger les malinqués Encore avec les soussous Les peules Et les forêts C'est là Dieu merci L'assassinat De Sadiba Koulibali Là Va donner A tous les Guinéens De réfléchir Mamadi Doumbouya N'est pas venu Pour aimer la Guiné Comme il nous a dit Qu'il est venu faire L'amour à la Guiné Maintenant il a enceinté Tous les Guinéens Tous les Guinéens Mamadi Doumbouya Enceinté Tous les Guinéens Maintenant Tous les Guinéens Dans quel hôpital Ils vont aller accoucher Je vais faire L'amour à la Guiné Tu as bien fait L'amour à la Guiné Tu as vraiment raison Mamadi Doumbouya Tu sais faire L'amour au Guiné Vraiment Tu sais faire L'amour très très bien Au Guiné Mamadi Doumbouya Ton sale boulot aussi Tu sais faire Ton sale boulot Voilà Un grand cadre De l'armée républicaine Malgré Ils ont été naïfs Ils ont Ils ont tellement Été naïfs Ils sont plus gradés Que Mamadi Doumbouya Ils connaissent L'armée républicaine Plus que Doumbouya Alpha Kondé A mené Sadeba Koulibali Aux Etats-Unis Il a fait Une grande formation Il n'y a pas Ce qu'Alpha Kondé N'a pas donné Aux gens Aux ethno Malinqués De l'armée républicaine Mais ça ne vous a pas Suffit Il faut trahir Alpha Kondé Et Mamadi Doumbouya Regardez comment Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya Vous a tellement Utilisé Il sait que Vous êtes des enfants Mamadi Doumbouya Vous appelle Prenez le Coran Il faut jurer Sur le Coran Que vous serez Fidèles à lui Et lui Mamadi Doumbouya Il n'a jamais Pris le Coran Pour jurer Sur le Coran Jamais de la vie Mais lui Il vous utilise Si tu es chrétien Il te donne Comme on a parlé Les bibles des chrétiens Il te dit De jurer sur ça Si tu es musulman Il te remet le Coran Mais lui Mamadi Doumbouya En personne Il n'a jamais Utilisé le Coran Il n'a jamais Jurer sur le Coran Mais il vous utilise Comme vous êtes des enfants Vous vous êtes laissé Faire Un petit narco Un petit légionnaire français Qui quitte en France Pour venir Détruire L'armée républicaine Vous n'avez pas honte Ça ne vous fait pas honte Je vois maintenant Quand il parlait Affaire de Malinkela Voilà Je me fasse Je dis Beaucoup de choses Contre Sadiba Koulibaly Parce qu'il m'énerve C'est pour cela Que je suis sur mes nerfs Contre Sadiba Koulibaly Fait général Sadiba Koulibaly C'est pour cela Que je suis sur mes nerfs Parce qu'il n'avait pas Écouté ma vidéo Je l'ai dit Sadiba Koulibaly On compte sur toi Tous les Guinéens Comptent sur toi On préfère Sadiba Koulibaly Que Amara Ou Bala Samura Ou Idiami Il n'y a pas Ce que je n'ai pas dit Dans ma vidéo Dans mon live Sadiba Koulibaly Lève-toi On te préfère Parce que tu es Un grand intellectuel Et Ils avaient une seule mentalité Il faut tout faire Pour assassiner Célo Il faut tout faire Pour éliminer Célo Il faut tout faire Pour tuer Le président Célo Vous n'êtes pas Dieu Vous n'êtes pas Dieu Voilà aujourd'hui Quand tu vas dire ça Quand les enfants Quand nos mamans Peurent là Les familles Peurent là Les familles victimes De l'axe Quand on tuait Depuis Dumboui On venait là On tuait les enfants De Peurent Les vidéos sont là Qui n'a pas vu Les vidéos là Comment les mamans Des familles victimes Peurent là Les familles là Partaient s'asseoir Pleurer pleurer J'ai vu une vidéo Maintenant Dans la cour De Sadiba Koulibaly Voici comment Sa famille est en train De pleurer Vous avez vu Comment ça fait mal Vous avez vu Comment ça fait mal Perdre quelqu'un Comme ça Dans la sauvagerie Vous avez vu Comment ça fait mal Mais quand on tuait Les enfants Des Peules A l'axe Quand on tuait Les enfants De la république De Guinée Non Quand on tuait Les Peules Non il n'y avait Pas de considération Jusqu'à Sadiba Koulibaly Nous dit Par ses décrets Il dit Qu'il n'y a plus De manifestation Il a menacé Même les leaders Là Les femmes Veuves On vient de perdre On vient de perdre Une grande personnalité Sadiba Koulibaly Les Guinéens Ont perdu Une grande personnalité Dans l'armée républicaine Mais vous ne connaissez pas ça Vous êtes seulement Fissé pour affaires d'ethnies Affaires d'ethnies On dirait qu'on vous a vacciné Avec ça C'est devenu des vaccins Séro positif Ethnique Dans votre groupe sanguin Je répète ma phrase C'est devenu Des vaccins Séro positif Vaccin Dans votre groupe sanguin Pour ethniser C'est-à-dire les Peules Les Peules ne doivent pas être au pouvoir C'est le ou ne doit pas être Tout votre problème Votre cauchemar en Guinée C'est celui d'aller Je vous ai dit C'est le ou va vous fatiguer C'est le ou va vous fatiguer Je vous ai dit depuis Demandez pardon Je vais commencer sur les casseries Demandez pardon à celui d'aller Avant qu'il ne soit trop Tard pour vous Vous allez vous manger Entre vous là-bas Entre malinqués Malinqués Nous Les autres Guinéens On va s'asseoir C'est un film hindou On va regarder le film hindou Jusqu'à la fin Voilà aujourd'hui Partacus encore Ibrahmasori Bangura Dis Bis Tonton bis Kabissé Préparez-vous Vous aussi Les deux là Je viens de citer là Préparez-vous Parce qu'il y a l'air là Ça ne va pas entre Mamadi Doumbouya Et Amara Pourquoi Ça ne va pas entre Amara Et Mamadi Doumbouya Parce que L'assassinat de Sadiba Koulibali Les gens là Voulaient cacher ça Comme top secret Mais comment Les informations là Sont sorties S'arrivaient jusqu'aux Etats-Unis Ils ont communiqué ça Sur les réseaux sociaux Voilà Comment Mamadi Doumbouya Tellement fassé Il ne veut même pas Voir Amara Il ne veut même pas Voir Amara Parce que Et il voulait tenir C'est ça Quand quelqu'un m'a dit Quand il est parti Il dira Mamadi Doumbouya Que Sadiba est mort Mamadi Doumbouya A tapé la table Un criminel Va taper la table Quelqu'un qui veut Se cramponner au pouvoir Quand il entend Qu'une personne est mort Qu'il lui faisait douter Dans sa tête Que la personne avait récupéré Le pouvoir à sa place Ça va lui faire mal Comment vous êtes naïf Comme ça Comment vous êtes trop Ignorant comme ça Ça va lui faire mal Pour aller au Il était même content Parce qu'à la fin Sadiba Koulibali A vu qu'il regrettait Même ce qui lui-même Il a fait Alpha Condé Même ce comportement Qu'il est parti Faire ses choses là-bas Il avait dit aux gens Qu'il regrettait Sadiba Koulibali Il a dit aux gens Qui m'ont communiqué Même Qu'il avait dit Qu'il regrettait Ce qu'ils sont partis Faire ses lois là-bas Mais c'était trop tard Avant même sa mort Il disait ça Il a dit ça A une personne Qui la honte aujourd'hui Il ne devrait pas Se comporter comme ça En tant qu'un intellectuel Hein ? Vous vous mettez À la disposition D'un délinquant D'un vaillou D'un narcomane D'un narcomane Qui vient détruire Une nation Qui vient détruire L'armée républicaine D'abord Mamadi Doumbouya Ne fait même pas Parti de l'armée guinée Parce qu'il n'a pas Il n'a pas L'immatriculation De l'armée guinée Mamadi Doumbouya Ne fait pas partie Mamadi Doumbouya Est un légionnaire Mamadi Doumbouya Force spéciale Ne fait pas partie De l'armée républicaine Comme Alpha Condé Aussi était un méchant Un égoïste Il a formé L'effort spécial Pour se maintenir Au pouvoir à vie Mais quand tu vas Dire la vérité Ça blesse Tu vas les voir Dire Oh il ne faut pas Les pas dire Comment il ne faut pas Dire ça Tout le problème Que Mamadi Doumbouya Est en train de faire Au Guinée aujourd'hui C'est grâce à Alpha Condé Mais quand tu vas Dire Alessandra Man N'a pas fait 3 mandats Paul Kagame N'a pas fait 4 mandats Le président chinois N'a pas Poutine n'a pas fait 5 mandats Angela Merkel n'a pas fait 4 mandats Comparaison n'a pas raison Mandela 27 ans de prison Quand il est sorti après Un seul mandat Il est parti Est-ce qu'Alpha Condé Était obligé De changer l'article 27 Est-ce qu'Alpha Condé Était obligé De modifier L'article 27 Pour tuer plus de 150 personnes En modifiant L'article 27 De la constitution De 2010 Le 10 mai 2010 Est-ce qu'il était obligé De modifier L'article 27 C'était obligatoire C'était obligatoire Il a fait 10 ans au pouvoir Il n'a pas travaillé C'est le pouvoir Venir aussi Continuer C'est le quitter Quelqu'un d'autre aussi Venait C'est comme ça La démocratie Mais comme c'est méchant Il a déclaré devant tout le monde Alpha Condé Qui ne va jamais laisser le pouvoir Dans la main des bandits Qui était bandit C'était Sidia Et c'est Lodale Où il est aujourd'hui Quelle humiliation Des fois dans la vie Il ne faut pas être méchant Quand tu es au pouvoir Le pouvoir n'appartient pas A quelqu'un Si ce n'est pas Dieu Le pouvoir n'est pas éternel Hein Comme disait l'artiste congolais Orlis Mambélé La vie est un simple théâtre Là où chacun joue son rôle Et disparaître Le pouvoir c'est comme ça Tu joues ton rôle Et tu disparais Après tu quittes Le pouvoir Le pouvoir éphémère Le pouvoir n'est pas éternel Mais vous Votre affaire de manikatisation Au pouvoir Je vois là Et bien là Et ça va Tant pis n'y a pas payé On tant pis n'y a pas Ça là Ça ne peut plus marcher Vous faisiez partie De l'armée républicaine Soyez honnête Vous avez prêté serment Soyez honnête Derrière votre Votre serment Aimez ça là Drapeau Guinée Rouge jaune vert C'est ça Personne n'a choisi De devenir Guinée Personne n'a choisi D'être Guinée Cet drapeau là Est Dieu C'est ça là Qui nous lit Ça là Drapeau Rouge jaune vert C'est ça là La Guinée C'est ça Hein Vous êtes militaire Respectez la nation Aimez tous les Guinéens Aimez tous les citoyens Le pouvoir n'appartient pas A un malin qui Le pouvoir n'appartient pas A un peuple Le pouvoir ne doit pas Appartenir à un forestier Ni à un sous-sous Enlevez les idées Là dans votre tête Voilà aujourd'hui Vous avez cru Que l'affaire de Mandeng là C'était vrai Voilà aujourd'hui Comme on m'a dit Doumbou est en train D'assassiner tout Il a commencé Sur Sadiba Koulibaly Et puis Non même pas honte La vidéo Qu'ils ont fait Jouer là Avant-hier Pour dire Que c'était Le truc De Sadiba Koulibaly Regardez dans leur site De la présidence Ils sont partis Effacer la vidéo Je suis sorti J'ai dénoncé Ça là Mais ça dit Mais facile Mais facile On vidéo Qu'ils m'appellent Tellement qu'ils sont Bornés C'est des menteurs Vous allez continuer A mentir au Guiné Jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? Vous pensez Que les gens N'ont pas été à l'école ? Même écrire une simple lettre Communiquer là Vous êtes même incapable Vous écrivez des lettres Ça dit Je me demande même Qui écrit ça Mais où c'est Dumbuya qui écrit ça ? Où c'est L'alphabète là De Dumbuya là Qui écrit ça là Les criminels là Parce que Le pays Il a fait pitié Dieu Il faut nous aider Dieu n'a qu'à nous aider Enlevez ça Dans votre tête Celui ne doit pas Être pouvoir Et comme ça Sadiba Koulibaly Regardez comment Il a débarqué Le jour Quand on va vous dire ça Vous allez dire Oui 5 jours Il dit ça Je veux continuer A parler de ça Pendant Même 6 mois Même 3 mois C'est pour vous rappeler Être méchant Dans la vie N'est pas bon Être méchant Dans la vie C'est pour cela Que je vais faire jouer La vidéo Chaque fois Je fais jouer Vous avez vu Comment ils ont débarqué Là-bas Le jour Vous avez écouté Les discours De Bala Samura Discours Discours Réné même Vous débarquez C'est quelqu'un Comme ça Sans Sans l'autorisation D'un magistrat D'abord Ils se sont déclarés Qu'ils sont incompétents De juger le cas Parce qu'ils ne pouvaient pas Juger le problème Les dossiers Parle clair La maison Appartient à Célo d'Alain Les dossiers Sont là Et toutes les signatures Sont au-dessus Toutes les signatures Sont là Donc ils ont Ils ont déclaré Qu'ils sont incapables De juger le problème De maison Donc ce problème D'Air Guinée Que vous êtes capables De juger Bande de fainéants Que vous êtes Des malhonnêtes De la république Comme ça Des fainéantologues Que vous êtes On dirait Vous n'avez même pas Été à l'école Même pour un jour Parce que vous êtes Hainé Vous êtes contre Une ethnie Vous êtes contre Un leader Il faut tout faire Pour lui saboter Pour l'humilier L'humiliation là C'est Dieu qui sait Qui doit être humilié C'est Dieu Allah le tout puissant C'est lui qui sait Qui sera humilié ou pas Donc l'armée républicaine là Vous les malinqués là Les hauts cadres malinqués là Prenez l'exemple Des salibans Sinon Si vous ne vous levez pas Maintenant là Ça sera trop Trop tard pour vous Vous avez vu le jour Là Quand il était C'est celui là Il faisait Qu'il était faux Dans Picop là Vous avez vu Oui Le malhonnête Le malhonnête Qui a déposé la Guinée Dans la main de Mommadit Où il est Où il est Mais cette fois ci là Cette fois ci là Ce que je suis en train De vous dire là Si vous n'arrivez pas A changer de mentalité là Ils ont pris Soi disant que c'est le corps De Sadiba Koulibale Ils ont Les CNRD Ils ont tiré Trois moutons Ils ont mis dans le cerquet Eh non Mandela On a mis dans la main On a mis dans le cerquet Non CNRD Non Ça c'est des Théâtres mâles Non Ça c'est un gouvernement De Colombien Non Les gens là Sont fort Mais il y a 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 Il 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 n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Le problème électoral, il n'y a pas de retardement. Quand il a pris le pouvoir, il voulait tenir ses promesses. Mais depuis que l'on a pris le pouvoir, l'affaire était gâtée. Depuis que l'on m'a dit que l'on a apprécié le pouvoir à côté de lui, dans sa courbe, les petits ethno, et les autres, depuis que l'on a pris le pouvoir, il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui sont venus, il faut créer des affaires d'Erguine, comme ça on va le déposer en prison. Et vous avez trancé votre programme là. Où est-ce qu'on est arrivé à la fin ? Où est-ce qu'on est arrivé ? Celui-là doit venir répondre à l'affaire d'Erguine, quelqu'un qui n'est même pas élu démocratiquement, qui n'est pas légitime. Comment se fait-il que lui il peut aller juger un problème qu'un ancien président a signé par décret, qui était légitime au pouvoir, que lui il va venir prendre les dossiers, le mettre sur la table, qu'il faut juger le problème là. Un problème même qui est parti déjà en prescription depuis 26 ans même. Non, 30 ans même, 26 ans ou 28 ans. C'est déjà parti même en prescription même, plus de 50 fois même dans la prescription. Parce que j'ai entendu dans la bouche de l'avocat de l'autre là, le criminel là, le sanguinaire là, c'est quoi Diané, il m'a défini Diané ou quoi là. Lui, son avocat a bien parlé devant les gens que la loi de la prescription en Guinée c'est 3 ans. Maintenant, dans 29 ans là ou dans 26 ans là, on a, c'est plus, L'Azana Ponte a fait 24 ans et quelques au pouvoir, Alpha Condé a fait 10 ans, donc 34 ans, plus les deux ans de Momadi Doumbouya, nous sommes 3 ans, 37 ans. Donc c'est parti en prescription presque plus de 15 ou 20 fois même. Vous venez encore soulever le problème là, seulement pour disqualifier ce lot d'aller. Vous ne pouvez pas disqualifier ce lot d'aller, parce que Momadi Doumbouya a signé des documents, il l'a remis à la communauté internationale, c'est ça là qui le prend au coup aujourd'hui. C'est pour cela que je vous dis, le cas de la Guinée et le cas de Mali, Burkina et Niger là, c'est différent. Même aujourd'hui là-bas, même aujourd'hui au Burkina, entre Burkina et Sénégal aujourd'hui, ça ne va pas. La Côte d'Ivoire aussi, ça ne va pas. Le dossier de la CPI contre Alassane Draman Ouattara, les dossiers ne sont pas clos. Vous ne connaissez pas ? Mais les Français, les Français. Les Français. Les Français. Ceux-là, c'est Alassane Ouattara, il y a une base, les Américains, il y a un Niger, il y a un Côte d'Ivoire. Les Français, c'est Alassane Draman Ouattara. Il s'agit d'Alassane Draman Ouattara. Il s'agit d'Alassane Draman Ouattara, il s'agit d'un mari avec lui, il s'agit d'un mari avec lui. Il s'agit d'un mari avec Guillaume Sorona, dans la Côte d'Ivoire. Ouattara, l'affaire du cinquième mandat, il faut abandonner. ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça Ouattara. Arrête d'affaire du troisième mandat. Maintenant, tous les noms de Guillaume Sorona encore sont cités de nouveau à la CPI. Ouattara, et beaucoup d'autres personnes. C'est ça la France. C'est ça la France. Mais quand on vous parle, vous êtes au pouvoir, il faut rendre service à vous. Ça dit, ça dit, je ne sais même pas, les mots me manquent. Quand vous êtes au pouvoir là, rendez service à la population de votre pays. Ne venez pas ici, parce que quand on vous donne même 100 millions d'euros là, vous ne pouvez pas manger 100 millions d'euros finir. Vous prenez l'argent là pour venir mettre ça dans, c'est-à-dire dans les banques encore en Europe ici. Après, ils seront les premiers à dire que vous avez volé de l'argent, vous avez acheté tel immeuble, tel riz de Paris, tel comme ça là. Soyez un peu quand même honnêtes. Dans vous-mêmes, soyez honnêtes même avec vous-mêmes d'abord. Ça c'est quelle mentalité ? Jusqu'en plein XXIe siècle, l'homme noir, l'Afrique de l'Ouest, quand on veut manger, il faut attendre un bateau qui quitte en Chine. Qui quitte en Chine pour amener le riz en Afrique de l'Ouest. Un bateau qui quitte en Chine, en plein XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, nous on ne peut pas cultiver le riz, manger à notre faim. Il faut attendre un bateau qui quitte de la Chine. Et le riz qui quitte en Chine là-bas, qu'on remet aux Africains là, aux commerçants là. On ne sait même pas comment le riz là a été emballé. On prend seulement, on mange. Oh, le riz chinois est moins cher. Tu entends même riz Bangladesh. Riz Bangladesh. Riz Bangladesh. Riz Bangladesh. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que les Européens ont fait d'abord ? Ils ont fait une réunion. Pour avoir notre autonomie indépendante d'abord, il faut manger à sa faim. Ils ont imposé d'abord. Projet numéro un en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'agriculture. Qu'il doit faire la nourriture. Chacun doit manger à sa faim. Parce que quand quelqu'un ne mange pas, il ne réfléchit pas. Quand on a faim, on perd la dignité. Quand quelqu'un a faim, il n'arrive pas à réfléchir. Il perd sa dignité. C'est ce qui se passe en Guinée. C'est devenu République de... C'est-à-dire, la République de Guinée est changée maintenant. Ce n'est plus République de Guinée, c'est République des menteurs. République des menteurs, capitale c'est qu'on a créé. Il faut mentir pour vivre. Que ce soit les religieux, tout le monde, il faut mentir. Sinon, voir un jeune comme Ismaël Kondé, qui vient tenir des propos comme ça, contre Sadiba Koulibale, en tant que malinqué Ismaël Kondé, vraiment Ismaël Kondé, tu n'as pas honte. Il faut reprendre tes études encore. Une grande personnalité comme Sadiba Koulibale ne devrait pas être assassinée dans la sauvagerie comme ça. Et voilà les gens qui disent encore qu'ils sont malinqués. C'est ça même qui me fait mal. On tue un grand cadre malinqué dans l'armée républicaine. Voilà un petit malinqué qui sort, qui était gauche à droite, qui était devenu un prostitué politicien. Aujourd'hui il est Célu, demain il est Alpha, après demain il est Mamadi Dumbuya. Il vient tenir des discours comme ça là, parce qu'il cherche que Dumbuya, le nom ministre ou quelque chose comme ça. Mais tu vas mourir dans ton film hindou là. Comme vous aimez tout le temps tromper Mamadi Dumbuya. Toi, Sadiba Koulibale, oui, malgré qu'il s'est mal comporté avec Alpha Kondé, même avec Célu, même avec d'autres Guinéens là, même avec les femmes veuves là. Mais la façon dont il a été assassiné là, ça fait mal. Ça fait mal. Mais le mal là aussi, c'est prémédité, parce que Sadiba Koulibale a mérité ça. C'est eux qui ont trahi d'abord Alpha Kondé. Voilà les gens qui disent que Maman Dinkole, Maman Dinkakole. Vous êtes des traites. Ou traités entre vous là même, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des ingrats. Vous êtes des inconscients. Sinon, ils ne devraient pas participer avec Mamadi Dumbuya pour renverser Alpha Kondé. C'est là le bas d'abord qui me fait mal. Ils ne devaient pas accepter ça. Quelqu'un qui te prend, il t'envoie aux Etats-Unis pour faire une formation internationale. Comment toi tu peux t'asseoir pour prendre un petit gamin comme ça qui quitte en France, qui vient vous tromper pour récupérer le pouvoir devant vous. Et vous étiez plus gradés que Mamadi Dumbuya. Aujourd'hui, vous regrettez. Vous vous mordez les doigts aujourd'hui. C'est trop tard. Commando Farahe. Le jour où il fallait le voir comment il disait qu'il est fort. Maintenant, il faut quitter en Chine. Tu viens en Guinée. Tu montres à Mamadi Dumbuya que tu es fort. N'importe quoi. Ang Bansane, Ang Bansane. Vous allez mourir dans la mentalité d'Ang Bansane. Ça va vous frapper psychologiquement. Allons-y seulement. On tient malinqué. D'autres malinqués disent que Sadibah Koulibaly devrait respecter le président. Mamadi Dumbuya, président. Regarde même sa phrase de la malhonnêteté intellectuelle. Il dit que Sadibah Koulibaly devrait respecter le président de la République. Quel président de la République ? Qui a voté pour Mamadi Dumbuya ? Qui a voté pour Mamadi Dumbuya ? C'est ce que je disais aux journalistes. Quand ils ont commencé à qualifier Mamadi Dumbuya le président de la République, j'ai dit l'argent que vous avez pris là, le choco que vous avez mangé avec Dumbuya. Arrêtez d'appeler Dumbuya président de la République. Arrêtez de parler comme ça. Vous les journalistes, vous êtes des intellectuels. J'ai parlé, parlé, parlé. Les vidéos là, ça se trouve sur mes deux pages là. Arrêtez. Bientôt ça sera votre tour. Votre tour est arrivé ou c'est pas arrivé. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit à la mine d'Irasi. Arrêtez ça. On m'a dit Dumbuya, il a acheté l'avion. Il faut salir son courage. Ça c'est acheter un avion. Vous venez vous asseoir dans les médias pour tromper même les Guinéens. Jusqu'à j'ai dit à la mine d'Irasi, après le procureur de la République, c'est vous les médias là qui devraient défendre cette nation. Les gens souffrent aujourd'hui. Regardez ça. Arrêtez vos conneries là. Vous êtes où aujourd'hui ? Vous êtes devenus ridicules comme ça là. Ridicules comme la boîte de tomates même. Donc c'est ce que je voulais vous dire là. Arrêtez cette mentalité là. Regardez, vous avez soutenu Mamadi Dumbuya à faire de Mandeng. Aujourd'hui, qui regrette dans Mandeng ? Quel est le vrai noble malinqué aujourd'hui qui va s'asseoir et dire qu'il veut voir Mamadi Dumbuya ? Il est venu assassiner une grande personnalité dans l'armée républicaine. Malgré que Sadi Bakoulbala a été ingrat, malhonnête envers Alpha Condé, envers Seloudanais, envers Sidiya, envers tous les Guinéens. Il a été malhonnête, ingrat et inconscient. Mais est-ce qu'il devrait mourir de cette façon ? Est-ce qu'un grand cadre comme ça de l'armée républicaine doit être assassiné sauvagement comme ça ? Non. Et vous les malinqués encore. Voilà un petit malinqué, je ne sais même pas il est de quelle préfecture même, qui vient faire ses discours farfellis, ses discours honteux contre Sadi Bakoulbala. Non, il devrait respecter, il devrait être sage. Voilà quelqu'un qui dit qu'il fait la politique en Guinée. La politique de la prostitution. La politique de ventre, ventre plein nègre content. C'est ça non ? Votre politique là en Guinée, c'est ventre plein nègre content non ? C'est ça ? Ventre plein nègre content, c'est ça la politique. Chez vous en Guinée, aujourd'hui vous êtes Alpha, demain c'est Selou, après demain c'est l'autre, après demain encore c'est qui ? C'est Kabassan, après c'est Kabassan, c'est Namori Traoré, Namori Traoré après. C'est comme ça vous tournez non ? Vous êtes des prosts, vous étiez misérables. Ismail Kondé, tu n'es qu'un misérable. Tu n'es qu'un misérable. Tu fais pitié même. Tu n'as aucune dignité. Tu ne devrais même pas... Moi je suis fâché contre Sadi Bakoulibali. Je parle parce que je me nerde contre lui. Parce que Sadi Bakoulibali, je l'ai averti. Plus de 3 à 4 vidéos, je l'ai averti, averti. Ils pensaient que c'était faux. Mais comme ils avaient les psychophrénies là, comme on dit ça en français, comme ils avaient les psychophrénies dans leur mentalité d'affaires ethniques là, c'est là-bas maintenant qu'ils se sont retrouvés. C'est trop tard. Comme ils avaient déjà cette mentalité de la psychophrénie mentale. Voilà. De la psychophrénie mentale. Ils se sont cramponnés sur l'idée d'ethniser le pouvoir, de manicatiser le pouvoir. Et ils ne savaient pas que Doumbou est en train de l'étendre de piège. Toi un petit cafard comme ça, tu sors aujourd'hui, tu t'attaques à quelqu'un qui a été sauvagement assassiné comme ça. Malgré lui-même, il s'est mal comporté. Oui. Il n'y a pas un être humain qui ne se trompe pas. A la fin, Selba Koulbali était dans le profond regret. Mais c'est trop tard. L'eau qui est versée par terre, on ne peut pas ramasser l'eau, la mettre dans la marmite. C'est fini. C'est toi un petit cafard comme ça, parce que tu veux que Mamadi Doumbou entends ce que tu as dit. Mamadi Doumbou, c'est un homme qui aime la publicité. La publicité de l'imbécilité mentale. C'est quelqu'un qui aime la publicité de l'imbécilité mentale. Il va entendre ça là. Le petit là me défends. Tu cherches à devenir ministre. Donc la famille, je vais vous informer encore. Et à partir de la semaine prochaine, il y a un téléchargement de nouveaux gouvernements encore. Côté de l'armée aussi, il y aura des changements à partir de la semaine prochaine. Lundi là, on va rentrer peut-être dans un nouveau gouvernement encore. Mamadi Doumbou, si tu veux, il faut changer. Prends un souci encore, tu nommes là-bas premier ministre. Prends un souci encore, c'est ça là qui te manque non ? Prends un souci encore premier ministre. Il faut mettre Kiridi Bangura encore là-bas. Parce Kiridi Bangura aussi rêve de devenir premier ministre. Il faut mettre encore Kiridi Bangura comme premier ministre. Maintenant, quand on parlait avec Ibrahama Sori Bangura dit bis là, vous allez l'hurler avec Doumbouya. Partacus, Ibrahama Sori Bangura dit bis. Mamadi Doumbouya va vous cabisser. Il va vous cabisser, il va vous bisse aussi. Comme vous n'avez pas voulu être fidèles à l'armée républicaine là. Maintenant, vous allez vous mordre les droits. Préparez-vous hein. Partacus, Ibrahama Sori Bangura dit bis là. Préparez-vous. Et j'ai dit, les Guinéens n'ont qu'à être témoins encore. Il y aura encore deux assassinats contre des gros cadres de CNRD encore qui sont à côté de Mamadi Doumbouya. Écrivez des gros cadres de CNRD qui font partie de CNRD. Deux personnes encore seront assassinées. Vous allez entendre. On y est dans quelques mois ou dans quelques jours là. On en a des cadres de Maïdé et des cadres de CNRD. Des gros cadres. Quand on vous dit d'être fidèle avec les Guinéens, avec l'armée républicaine là. Vous pensez seulement à l'argent. Vous n'avez aucune dignité. Vous êtes des misérables. Vous faisiez pitié même. Vous pensez seulement à l'argent. Vous pensez que l'argent, l'argent peut... L'argent, l'argent... Vous cherchez même l'argent là quoi ? C'est pour manger, chier, c'est tout. C'est pour... Vous cherchez l'argent là, c'est pour faire quoi ? Pour construire des belles maisons. Vous allez mourir, vous allez rester les maisons là ici. Pour manger bien. Vous mangez, vous partez chier, c'est tout. Vous partez chier, vous payez les habits non ? Quand vous allez mourir là, vous laissez tout encore ici. Mais vous n'avez pas peur de Dieu. Vous ne croyez... Pour vous, la Dieu n'existe pas. C'est l'argent. Pour vous, le pouvoir c'est l'argent et les armes. Et la malhonnêteté et l'imbécilité mentale. C'est de l'imbécilité mentale que vous êtes en train de tromper cette nation. Mamadi Doumbouya, tellement que vous êtes des enfants. Quelqu'un qui est quitté en France. Vous qui restez dans l'armée depuis combien d'années ? L'armée républicaine là. Il quitte en France. Il vient vous remettre le Coran. Chacun de vous doit gérer sur le Coran. Et lui, le bandit, le délinquant international. Le vampire, le vampire de la démocratie. Lui n'a jamais utilisé le Coran pour faire... Comment on dit ça ? Dioramento là. Comment on dit même Dioramento en français là. Aidez-moi ceux qui sont en Italie là, dans les commentaires. Dioramento là, comment on appelle ça en français ? Dioramento en Italien, je peux dire ça en français même Dioramento. Bon, bref. Je vais me rappeler après. Donc... Mamadi Doumbouya vous a remis le Coran. Vous avez juré sur l'avala, juré, juré sur le Coran. C'est comme ça on dit Dioramento. Juré sur le Coran. Et lui, le bandit, il n'a jamais pris le Coran. Pour juré sur le Coran. Non ! Vous avez vu comment il est intelligent ? Il vous utilise. Parce qu'il a peur. Il a peur qu'il va sauter un jour. Bon, dans sa tête, tous les musulmans ont peur du Coran. Les chrétiens aussi ont peur de leur Bible là. Il dit, prends le Coran. Et le bandit, le bandit il est assis hein. Quand tu prends le Coran là, tu dis, tu mets ta main. Il y a d'autres même qui n'ont même pas fait l'abolition. On ne touche pas le Coran sans faire l'abolition. Si tu es sale, tu ne dois pas toucher le Coran. C'est comme ça, mon Dieu, Dumbuya les a trompés tous. Et le bandit chef ? Et le Colombien. Le Colombien guinéen là. Le Colombien guinéen, mon Dieu, Dumbuya. Lui n'a jamais pris le Coran hein. Mais il vous a utilisé comme des enfants. Prenez le Coran. Comment lui ne peut pas ? Il n'a pas le droit. Il vous fait jurer sur le Coran. Lui n'a pas le droit d'utiliser le même Coran. Vous avez vu ça où ? Donc, chers guinéens, chers compatriotes guinéens et guinéens. Et je vais m'arrêter ici pour le moment. C'est pourquoi je me suis habillé en tenis militaire aujourd'hui. Drapeau rouge, jaune, vert. C'est pour montrer aux petits clans ethno-malinqués là, de l'armée républicaine là. Vous avez les grades de généraux colonels là. Ça c'est zéro devant, mon m'a dit Dumbuya. Il va finir de vous égorger tous. Il est temps pour vous maintenant de réfléchir. Venir à la raison. Il est temps pour vous maintenant de passer à la vitesse supérieure. Sauvez notre pays là, l'armée républicaine là. Quand vous êtes dans l'armée là, abandonnez affaires d'ethnies là. Vous avez prêté serment. Il faut être fier de votre serment. Il faut être fier d'être dans l'armée républicaine. Ce que vous devrez défendre là, c'est ça, rouge, jaune, vert. Parce que même dans les codes d'entologie de l'armée. Dans les codes d'entologie de l'armée. Allez-y fouiller. Dans les codes d'entologie de l'armée. Ton supérieur ne peut pas t'imposer d'aller tuer quelqu'un ou assassiner quelqu'un là. C'est écrit dans les codes d'entologie de l'armée. C'est écrit. Ton patron, ton supérieur ne peut pas t'imposer d'aller assassiner quelqu'un. Dans les codes d'entologie de l'armée là. C'est écrit dedans. Mais comme en Guinée, c'est un pays des sauvages. Personne n'a peur de Dieu. Personne ne respecte la loi. La justice sera la boussole. On a vu cette boussole. Voilà la boussole. Comment ils ont assassiné ça du Bas-Côte-Ballée ? Voilà la boussole. Les cassoris sont détenus en prison là-bas. Presque deux ans et quelques. Sans preuve d'accusation. C'est ça la boussole. Les dadis sont à la maison centrale. Les Keguro et les autres là. Keguro est gravement malade. Il est entre la vie et la mort. L'autre là. Et Bala Samura se promène dans les voitures climatisées. Bala Samura qui faisait partage de l'assassinat de l'histoire du 28 septembre. Sekouba Konate est couché en France là-bas. Mais pour Sekouba Konate j'ai apprécié ce qu'il a dit. Si on veut juger le problème là. C'est pas en Guinée. C'est à la CPI. Quelqu'un qui tue 250 personnes. Lui il vient. Il vous trompe. Il fait le procès du 28 septembre. Où on parle de 150 morts. Et lui il a assassiné plus de 250 personnes. J'ai dit mais. En Guinée on n'a plus des intellectuels. Les juristes guinéens sont où ? Ça c'est quel genre de procès ? Quelqu'un qui tue plus que toi il peut te juger. Ou bien dadis n'a pas été à l'école. Dans tout ce que dadis nous disait en allemand là. Dans tout ce que dadis faisait la bruit là. Dans tout ce que dadis disait. Dans tout ce que dadis disait. Que tu rentres dans sa main. Bam. Voilà l'humiliation. Voilà l'humiliation. On t'a humilié. Un petit voyou qui quitte à Paris. À Paris en France. Qui vient t'humilier comme ça dadis. Tu dors par terre. Un ancien président de la république. Même si tu n'es même pas coupable. Parce que le procès là n'a pas été. C'est à dire comment ils ont jugé le procès là. C'est pas comme ça. Vous avez vu le conseil. La parole de Tumba. Tumba a lancé un message à Mamadi Dumbuya. Mais. Comme c'est des gens. Ils ont soif du pouvoir là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tumba a parlé. Il a donné conseil. Mais c'est des gens. Vous savez quand quelqu'un veut mourir là. Même si on lui dit que le train est derrière là. Il va dire que ce n'est pas le train. Il va dire que c'est l'oiseau. Mais allons-y seulement. Chers Guinéens. Guinéens et Guinéens. Sœurs compatriotes. Partagez le petit. Je dirais là dans tous les groupes. On se reprend demain. Et. Demain. Ça sera la politique internationale. Ça lui va à Pouliballi. On va le laisser. On va le laisser dans sa douleur comme ça. Et sa famille aussi. Parce que tout le temps venir répéter son nom ici. Ça fait mal. Pourquoi je répète le nom de Saliba ? Parce que je suis fâché contre lui. Je l'ai averti avant. Mais. Saliba Pouliballi ne m'a pas écouté à l'époque. Parce qu'eux. Ils étaient cramponnés. Ils étaient fissés sur affaires d'ethnies là. Pour la manicatisation de l'armée. Pour la manicatisation du pouvoir. Saliba Pouliballi n'a pas prêté attention à mes conseils. Mais maintenant. Partacus. Ibrahama Sori Bangura dit bis. Kabi c'est bis. Donc il va vous bis et tout cette fois-ci là. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous ne vous levez pas là. Partacus. Partacus. Moi je ne connais pas un. Mais je te donne seulement les informations. Partacus. Ibrahama Sori Bangura dit bis là. Dumbuya va vous bis et tous. Il va. Vous allez devenir des Kabi c'est aussi. Donc. C'est ce que je voulais dire aux Guinéens là. Donc. Apprenez d'être l'armée républicaine. Les armes qu'on vous donne là. Vous utilisez là. C'est l'argent des Guinéens. N'acceptez jamais que votre supérieur vous dit. Va à l'axe à cause là-bas. Bambé ton homme dans la. Et tu vas aller tuer les enfants des peules. C'est écrit même dans votre code d'éthologie de l'armée. C'est interdit. Ton supérieur ne peut pas te donner l'ordre d'aller assassiner quelqu'un. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'écris. Donc. Portez-vous bien. Vraiment. Nous sommes. C'est-à-dire. Je vous ai dit partout même. Les Américains. Où ça va même faire la formation là. J'ai entendu même que. Quand ils ont appris cette nouvelle là. Ils étaient fâchés. Fâchés. Voilà aujourd'hui maintenant. Ils amènent des cercueils vides. Où ils ont mis les moutons dedans. Compris petit. Ils ont dit qu'ils ont mis les moutons. Ils vont que j'ai eu une salle et que des joueurs les malades Mon Julien n'a pas eu tant à valeur ils étaient d'être au niveau étranger Ils n'avaient pas de manière à ce que je neigeais pas ils n'avaient pas de manière à ce que j'ai parlé et quand ils nous faisaient ça a été le temps Et c'est ça les candidats qui ont eu fais ça c'est le temps du débat Aucunais, Facile, il a eu un drapeau Ils ont dit que si ils ne l'ont pas de sang, ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas et ne le savent pas. Ils ne laissent pas et ne le savent pas. Mais ils ne laissent pas. L'idée là c'est de cramponner dans leur tête. Mais on va vous apprendre. Même si tu les amènes sur les boucheries pour changer leur tête, Pour prendre la tête d'une vache Remplacer leur tête Affaire de manicatiser le pouvoir Ils ne vont jamais abandonner l'idée Mais la nature va vous obliger à abandonner La nature va vous pousser Jusqu'à vous allez abandonner les mentalités La Guinée ne vous appartient pas Les titres foncés de la République de Guinée N'appartiennent pas à un malinqué au pouvoir Non Vous avez grandi avec cette mentalité Vous allez changer La Guinée appartient à tous les Guinéens Que tu sois pelle, soussou, malinqué, foresté Mais vous comme on vous a éduqué De telle façon Vous ne voulez pas changer de mentalité Mais La nature va vous pousser à changer Ce que Mamadi Doumbouy a fait A Sadiba Koulibaly Dieu ne fait rien pour ne rien Dieu ne fait rien pour ne rien Cette fois-ci là Dieu va vous pousser D'apprendre à être l'armée républicaine Donc portez-vous bien Des courage Portez-vous bien Le combat continue Donc A Sadiba Koulibaly Et Asta Furlai Il est mort L'autre là Comment il s'appelle Ibra Masori Bangura Dibis Sadiba Koulibaly Comme je prononce son nom comme ça Il est fâché contre le CNRD C'est trop tard Il a envie deg Hugo Le Beshin Le感 Non Si Se 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 Il Parfois, il n'y a pas d'enfants de XY. Parfois, il n'y a pas d'enfants de laста. Il n'y a pas d'enfants de ma vie. Il n'y a pas d'enfants. Les mécanismes ont été incroyables. Ce n'est pas d'enfants de vie. Ce n'est pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants. La partie des figurants de patients qui peuvent le faire. Il n'y a pas d'enfants de ma vie. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.